Dans ce nouveau chapitre, je vais donc vous présenter les tableaux associatifs en PHP et nous allons apprendre à créer des tableaux de ce genre en PHP. Donc on appelle tableau associatif un tableau qui va associer des clés textuelles plutôt que des clés numérotées comme on l'a vu au chapitre précédent à ces différentes valeurs. Les tableaux associatifs vont être intéressants en ce sens qu'on va pouvoir choisir une clé qui fait du sens, qui a du sens par rapport à une valeur stockée. Une nouvelle fois, chaque clé d'un tableau doit être unique afin de pouvoir récupérer la valeur associée par la suite. Il existe donc deux façons de créer des tableaux associatifs en PHP qui utilisent des syntaxes différentes. Je vais vous présenter immédiatement ces deux façons afin que vous sachiez créer des tableaux associatifs vous-même. La première syntaxe va utiliser une nouvelle fois la fonction array. Je peux créer par exemple un tableau age ici. Donc array, ici dans le cas de tableaux associatifs, on va préciser la clé. Donc la clé ici, ça va être pierre pour ma première valeur. Ce signe-là et puis la valeur associée à la clé. Donc moi, ça va être par exemple 25. Ensuite, donc Paul, deuxième clé, faites bien attention ici. Deuxième valeur, 20 et Jean, qui est la troisième clé de mon tableau, clé à laquelle j'associe la valeur, par exemple 32, comme cela. Et donc, deuxième façon de créer un tableau associatif, ça va être comme pour les tableaux numérotés qu'on a vu au chapitre précédent, c'est-à-dire valeur par valeur et clé par clé, donc sport de pierre. Donc une nouvelle fois, pierre et la clé, faites très attention à cela. Et donc la valeur associée, ça va être le trial, par exemple. Et donc, sport pour la clé bol, on va associer la valeur, par exemple, natation, comme cela. Donc ici, pour créer notre premier tableau âge, nous avons utilisé la fonction array et l'opérateur d'association, donc, égale avec un chevron fermant, pour associer chaque clé textuelle à une valeur. Donc faites bien attention une nouvelle fois, les clés du premier tableau sont bien pierre, paul et Jean, tandis que les valeurs associées à ces clés sont 25, 20 et 32. Alors nous utilisons une autre méthode pour créer notre deuxième tableau sport, donc ici, nous créons le tableau à la main, entre guillemets, c'est-à-dire valeur par valeur et clé par clé. Donc notez qu'on utilise à nouveau les prénoms pierre et paul comme clé, et ça n'a pas d'incidence, c'est-à-dire que les clés appartiennent bien à un tableau, à deux tableaux totalement différents, donc ça n'aura aucune incidence ensuite sur la récupération des valeurs en PHP. Donc pour afficher les valeurs d'un tableau associatif une à une maintenant, il va nous suffire une nouvelle fois d'utiliser les index des tableaux comme on l'avait fait au chapitre précédent. Donc tout simplement, on peut écho, donc par exemple, écho âge de pierre, de point, point, âge, et donc on récupère la valeur associée à la clé pierre, qui est donc 25 dans le cas présent, un retour à la ligne ici, et on va écho également en dessous, sport pratiqué par pierre, toujours pareil, de point, plus donc la valeur relative à notre clé pierre de tableau sport à nouveau. Comme cela, un point de virgule, on enregistre et on affiche immédiatement. Vous voyez H de pierre 25 et sport pratiqué par pierre trial, donc ça fonctionne parfaitement bien. Enfin, ici, une majuscule, c'est mieux. Alors donc maintenant, pour afficher toutes les valeurs d'un tableau associatif d'un coup, nous allons cette fois-ci devoir utiliser une boucle for each, qui est donc la boucle spécialement créée pour cela au final. Alors le principe de la boucle for each, une nouvelle fois avec les tableaux associatifs, est de boucler sur les paires index-valeurs d'un tableau. Donc je vais déjà commencer à vous présenter la syntaxe de la boucle for each dans le cadre de notre exemple actuel, et j'expliquerai cette syntaxe par la suite, car vous allez voir qu'elle va être un petit peu plus compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc je vais commencer par supprimer cela. Mon tableau sport, je n'en aurai plus forcément besoin. Donc for each, Alors cette fois-ci, ça va être age as index valeur. Comme cela, on va écho donc index.a.valeur avec un retour à ligne en HTML pour marquer chaque nouveau passage dans la boucle, comme cela. Donc ici, si immédiatement j'affiche, on voit donc Pierre à 25, Paul à 20 et Jean à 32. Donc ici, je vais rajouter en, tout simplement, comme cela, ce sera plus clair. Donc Pierre à 25 ans, Paul à 20 ans et Jean à 32 ans. Donc on voit bien que toutes les valeurs ont été affichées, et que donc on a bien nos trois phrases d'affichées dans notre navigateur. Donc ce que vous devez lire quand vous voyez ce code est donc pour chaque élément, en fait, pour chaque élément de notre tableau age, décomposé en tant que clé, le signe égal chevron fermant valeur, affiché le texte, donc, le numéro de ma clé à, donc la valeur correspondante, et en. Donc ici, une nouvelle fois, j'ai utilisé des variables index et valeur pour que l'ensemble soit plus clair. J'ai aussi bien pu leur donner les noms x et y, donc ici, je peux très bien écrire x et y, ça produira exactement le même résultat. Le tout est que le schéma général soit le même, c'est-à-dire qu'on est bien une variable avec ce symbole-là et l'autre variable. Enfin, que le php comprenne bien qu'on parle de ce schéma-là, donc qui est reproduit ici, bien évidemment, avec les prêtes noms x et y. Donc si j'enregistre ici et que j'affiche, vous allez voir que le résultat est exactement le même, bien évidemment. Donc ce que vous devez bien comprendre également, c'est qu'à chaque tour de boucle, la valeur de l'élément actuel va être stockée dans la variable valeur dans le cas précédent. Donc si je vais revenir à mes anciens noms de variable, ce sera plus clair pour vous, je pense. Donc si la valeur de l'élément actuel va être stockée dans la variable valeur et l'index actuel va être stocké dans la variable index, c'est-à-dire que donc premier tour de boucle, on va avoir Pierre qui va prendre la place de la variable index, 25 qui va prendre la place plus exactement de la variable valeur, deuxième tour de boucle, ça va être Paul et 20, et troisième tour de boucle, ça va être Jean et 32. Et bien évidemment, lorsque ForEach effectue un quatrième tour, elle s'aperçoit, donc il n'y a plus ni index ni valeur, et donc on sort de la boucle tout simplement automatiquement. Donc voilà tout pour ce nouveau type de tableau, donc les tableaux associatifs qui permettent donc d'associer des clés textuelles à des valeurs et qui ont une syntaxe légèrement différente des tableaux numérotés que nous avons vus au chapitre précédent. Et donc retenez bien que pour afficher toutes les valeurs d'un tableau associatif, on s'y prendra toujours de cette façon-là, c'est-à-dire avec une boucle ForEach, et en bouclant donc sur les paires, index, valeur, comme je l'ai fait ici. Donc retenez bien cette syntaxe tout simplement. Donc c'est tout pour ce chapitre pour ma part, et dans le prochain chapitre, nous étudierons cette fois-ci des tableaux multidimensionnels.